Le calculateur moteur ECU est un composant essentiel de tout véhicule moderne. Il est responsable de la gestion des différents systèmes de votre moteur, tels que l'injection de carburant, l'allumage et la gestion de la puissance. Cependant, parfois l'ECU peut rencontrer des problèmes ou des erreurs qui peuvent affecter les performances du moteur. Dans ce cas, il est recommandé de réinitialiser l'ECU. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer des étapes à suivre pour réinitialiser votre calculateur moteur. La réinitialisation de l'ECU permet de supprimer toutes les données stockées dans le module de contrôle du moteur et de les réinitialiser aux paramètres d'usine. Cela peut aider à résoudre les problèmes de performance du moteur, tels que les faibles puissances, la surconsommation de carburant, les ratés d'allumage ou encore les voies lumineuses au tableau de bord qui s'allument. La procédure de réinitialisation de l'ECU est assez simple et peut être effectuée en plusieurs étapes. La première étape consiste à éteindre le moteur et de retirer la clé du contact. Débrancher la barre négative de la batterie. Attendez environ 15 à 20 minutes pour permettre à tous les condensateurs de se décharger complètement. Rebrancher la barre négative de la batterie. Insérez la clé du contact et mettez le moteur en marge. Ne touchez pas à l'accélérateur et laissez le moteur tourner au ralenti pendant environ 10 minutes pour que l'ECU veuille apprendre les paramètres de base. Il est important de noter que cette procédure peut varier légèrement selon le modèle de votre véhicule. Donc assurez-vous de constituer le manuel du propriétaire pour obtenir les instructions précises pour la voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !